— Beaucoup de musulmans pensent que c'est une pratique importante et que le fait d'enlever le foulard ou de ne pas le foulard, elles se sont diminuées et elles se sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs de la pudeur musulmane, ce qui n'est pas le cas. C'est faux. D'ailleurs, il n'y a aucun texte névoque et formel qui obligerait la femme de couvrir les cheveux. C'est mon avis personnel. — Donc vous leur dites que de moins porter le voile ? Ou en tout cas, moins le porter ? — Non, je ne dis à personne. Les gens sont libres. Je défends la liberté de chacune de se vêtir comme elle l'entend. Mais en tant que canoniste, je suis obligé de dire que c'est une pratique qui n'a pas l'importance que beaucoup de musulmans lui donnent. — Il faudrait rappeler que l'écrasante majorité des prophètes du Coran sont juifs. Moïse est un prophète de l'islam. Jésus, c'est un juif, c'est un prophète de l'islam. David, etc. Le Coran est rempli du peuple juif, un grand peuple. Le Coran dit qu'on les a choisis en connaissance de cause. Dieu se serait-il trompé ? Être musulman et antisémite, c'est trahir sa propre religion. L'islam n'est pas venu pour régler des problèmes politiques. C'est à l'homme, aux citoyens, de chercher à résoudre le problème. Ce n'est pas avec des coups de verset et des coups de hadith du prophète qu'on va régler les problèmes économiques et politiques et les problèmes sociétaux que nous traversons. Donc en tant que citoyen, le musulman, il participe au destin de son pays à partir des valeurs de la République, à partir des valeurs de notre pays. Il n'a pas demandé aux femmes de couvrir les cheveux parce qu'elles étaient déjà couverties. Il a demandé de rabattre ce qui pondait de ce foulard sur la poitrine. Le foulard, en tant que pratique religieuse, il n'a pas cette importance qu'on lui donne. Au pire des cas, c'est une pratique mineure. C'est-à-dire que la femme qui dévoile les cheveux n'aurait pas commis une faute grave. Même si, pour moi, en tant que théologien, il n'y a pas de texte qui obligerait la femme de couvrir les cheveux. Un musulman, il peut être homosexuel, ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus musulman. Et dans notre communauté, il y a des musulmans homosexuels. Un musulman homosexuel qui fait ses cinq prières est mieux qu'un musulman qui n'est pas homosexuel et qui ne fait pas ses cinq prières. Parce que les piliers de l'islam, ce n'est pas l'hétorosexualité, c'est les cinq prières, etc. Les homosexuels vivaient tranquillement au Moyen-Âge. On a des poésies homosexuelles, on a des littérateurs homosexuels. Punir un homosexuel parce que c'est un homosexuel, ça n'existe pas dans le droit canon classique. La communication entre les cultures aujourd'hui, entre les religions, entre la tradition est plus qu'une nécessité. En effet, la mondialisation a créé une incertitude existentielle qui a abouti à une crispation identitaire généralisée. Et il y a effectivement un risque d'éclatement de l'humanité dans des foyers, de résistance identitaire et d'hostilité à l'autre parce que différent de sa religion, différent de sa tradition. Aujourd'hui, on n'a plus que jamais besoin d'hommes de dialogue, des ponts qui créent cette communication entre les traditions, entre les cultures, entre les religions. Chaque religion, chaque tradition est invitée à puiser dans ses fondements, dans ses sources, dans son histoire, les fondements du dialogue, de l'ouverture sur l'autre, sachant que l'identité, c'est une construction avec l'autre et non contre l'autre. Dans ce climat chargé de crainte, d'incertitude, plusieurs conflits sont latents et qui risquent d'exploser si l'humanité ne fait pas le pas dans le sens du dialogue interreligieux pour qu'il devienne une culture généralisée à travers le politique, à travers le médiatique, à travers le scolaire, l'universitaire, l'intellectuel, le théologique, le religieux. C'est un chantier qui concerne toute l'humanité. Dans ce climat généralisé de crispation identitaire, ce qui va m'intéresser ici, c'est le dialogue entre les musulmans et les juifs dans ce climat d'hostilité, dans ce climat de crispation que vit le Moyen-Orient. En réalité, pour entamer ce dialogue et franchir les clôtures identitaires religieuses, on a besoin d'un ensemble d'éthiques et un ensemble de fondements moraux qui nous permettent, tout en restant authentiques, enracinés dans nos traditions respectives, de franchir le pas dans le dialogue, la rencontre de l'autre, en dépit de la différence, en dépit des problèmes politiques, économiques, psychologiques, socio-économiques, etc. qui catalysent les conflits. Il faut dire que la religion n'est pas le seul élément d'hostilité. Il y a l'anthropologie, il y a l'économique, il y a la psychologie, il y a la politique qui fabrique le conflit. Comment transcender ces obstacles ? Pour le transcender, on a besoin d'une éthique universelle, à savoir la reconnaissance de l'autre. C'est très important. Pour nous, musulmans, le Coran est clair, si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc la diversité, c'est un vouloir divin qu'il faut respecter. Donc cette diversité évolue. Cette différence doit être cultivée, respectée. La dignité de l'autre doit être respectée dans cette différence. Donc il faut reconnaître l'autre dans ce qu'il est. Deuxièmement, respecter sa dignité. Et pas seulement sa dignité. Respecter son passé, ses souffrances, reconnaître ses malheurs, accepter sa mémoire. Aujourd'hui, effectivement, il y a une guerre de mémoire qui n'est pas honnête. Nous devons tous respecter nos mémoires respectives. Mépriser l'autre, ne pas reconnaître l'autre, sombrer dans la négation systématique, ne peut pas favoriser la paix. La paix passe par la reconnaissance de l'autre. Nier l'autre, sombrer dans la négation de l'autre, c'est se nier soi-même. Si l'on veut que l'on reconnaisse nos spécificités, nos malheurs, notre mémoire, nous devons faire de même. Respecter le passé de l'autre, la mémoire de l'autre. Dans ce qui nous concerne ici, et nous sommes dans le mémorial de la Shoah, je pense qu'il serait une absurdité de nier un malheur humanitaire, une catastrophe humaine, une extermination gratuite. C'est un malheur universel, ce n'est pas uniquement une question juive, c'est une question de toute l'humanité. Le fait de nier cela pour défendre la cause palestinienne, lui, à la cause palestinienne, parce que c'est se nier soi-même. Et j'appelle ici à la reconnaissance des malheurs passés, mais aussi des malheurs récents. Les uns et les autres doivent reconnaître les malheurs des autres. Et de franchir ces clôtures identitaires pour pouvoir fabriquer la paix. La paix demande du courage, de la justesse, de la justice, de la lucidité. Demande beaucoup de concessions. Tout le monde doit faire des concessions pour faire le pas vers l'autre. Et sans ce courage, sans cette franchise, on ne peut pas construire une paix équitable, une paix qui dure, enracinée et authentique. C'est le seul moyen. Je ne vois pas d'autre moyen, si ce n'est que reconnaître l'autre, parler avec l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui, même si c'est très différent de nous, même si l'on pourrait le considérer comme un ennemi. L'ennemi n'est jamais absolu. L'ennemi d'aujourd'hui peut être l'ami, le frère de demain. Et comme nous dit le Coran, aujourd'hui, ils sont vos ennemis, mais demain, peut-être, ils seront vos amis. L'oscillité des compétences actuelles, c'est une phase de l'histoire. Mais l'humanité et l'humain doivent triompher de nos clôtures très, très, très limitées, de nos calculs identitaires très, très, très fermés. Et j'appelle à ce pas courageux vers l'autre, avec des concessions, bien sûr. Et tout le monde doit faire ce pas-là. Je ne vois pas d'autres moyens et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501